Aujourd'hui, si vous regardez la vidéo le jour de sa sortie, nous sommes le 11 novembre 2018 et nous fêtons, mon anniv, mais aussi les 100 ans de la fin des combats de la première guerre mondiale. Et pour l'occasion, j'ai décidé de vous emmener à la découverte d'un vestige assez particulier de cette guerre. La première guerre mondiale, c'est 4 ans, 3 mois et 14 jours de guerre partout dans le monde, mais surtout en Europe. La France fait partie des pays les plus touchés par le conflit. Sur les 18,6 millions de militaires et civils tués, c'est environ 1,7 millions qui sont français. Et la grande particularité de ce conflit, c'est que justement, environ la moitié des victimes sont civiles. Et ça, dans l'histoire, c'est une première. La nouveauté aussi, c'est qu'il s'agit d'une guerre de position. Pendant la majeure partie de la guerre, un front de près de 400 km allant de l'Alsace à la Flandre en Belgique va rester quasiment statique. Les combats se déroulent de façon quasi permanente. Et comme les lignes ne bougent pas, on se retrouve à se battre un peu toujours au même endroit. Et du coup, certains coins vont vraiment morfler. Et c'est justement ça qui va m'intéresser aujourd'hui. Avant la guerre, la France est un pays avant tout paysan. La plupart des villages sont composés de seulement quelques centaines d'habitants. Mais avec la guerre, la plupart se trouvant aux alentours du front vont être vidés de leurs habitants. Et justement, beaucoup de ces petits villages vont être littéralement rayés de la carte. Mais la plupart seront reconstruits après la guerre. Sauf 6. Beaumont-Vert-du-Noix, Baison-Veau, Cumière-le-Mort-homme, Fleury-devant-duaumont, Haumont-près-de-Samonieux, ou encore Louvenon-Côte-du-Poivre. Tels sont les noms de ces villages à jamais anéantis. Ces villages qui pourtant étaient pleins de vie à l'époque et qui maintenant ne sont plus que de la terre. Ces 6 villages sont tous dans la Meuse et ont été détruits pendant la bataille de Verdun, symbole du sacrifice de millions de français pendant cette guerre. Et quand je parle de sacrifice de millions d'hommes, je mets homme avec un grand H. Puisque je parle très bien des soldats morts à Verdun, ou même des soldats morts pendant toute la guerre, mais aussi par exemple des femmes qui se sont tuées à la tâche dans les usines d'armement. Le but de la bataille était pour les allemands de prendre deux forts très stratégiques. Le fort de Vaud et de Douaumont. Les deux forts étaient nichés sur des hauteurs, mais au pied de tout cela se trouvaient de petits villages. Et c'est justement ce côté très symbolique qui va pousser l'état à racheter ses terres en 1919 après la guerre. Aujourd'hui il n'y a plus rien, ou presque. Des pierres pour symboliser là où se trouvaient les bâtiments et les commerces, un mémorial et parfois une chapelle ont été construits pour le recueillement. Ces villages ont donc obtenu un titre un peu particulier, celui de village mort pour la France. Et ça c'est super fort comme terme, car on personnifie un lieu, là où sont morts des milliers de personnes, là où leurs corps ont été ensevelis, que ce soit des français ou des allemands. Et l'autre raison qui a poussé l'état à racheter ses terres et donc ne jamais rien reconstruire à la place, c'est parce qu'à ces endroits là, la terre aussi est morte. Entre la pollution due au gaz, aux munitions, à la rouille des casques, les nombreux corps qui se décomposent sous terre, ou encore les explosifs non explosés, toutes ces raisons ont fait que l'état décida en 1919 de ne rien construire. Et le fait qui peut paraître amusant, c'est que ces villages, morts pour la France, et bien comme toute commune, ils ont aussi un maire. Et ces villages sont en fait des mini-dictatures, puisque pas d'élections. Bon en même temps, compliqué de faire des élections quand il n'y a pas d'habitants. Alors en fait, les maires sont nommés pendant les élections municipales tous les 6 ans, par tout simplement le préfet de la Meuse. Et même sans habitant, le maire a quand même un sacré rôle à jouer. Puisque lui, un adjoint et un conseiller ont pour rôle de protéger le site, car il a une grande valeur historique, mais aussi la sécurité du lieu. Puisque comme dit plus tôt, il peut toujours rester des obus, des grenades non explosées. Ils sont aussi chargés d'enfretenir la chapelle, les mémoriaux, ou encore d'organiser les commémorations, etc. Enfin voilà, c'était un épisode de la folle histoire un peu court, spécialement pour le 11 novembre, mais voilà, j'aime bien ce côté, je trouve ça en fait vachement intéressant ce terme de village mort pour la France, parce que c'est vraiment un grand symbole, et c'est dommage que cette histoire ne soit pas très connue. Puisque comme je l'ai dit un peu avant, ce terme de village mort pour la France, c'est tout un symbole. Ça représente toutes les vies brisées par cette guerre. Puisqu'on estime qu'environ tous les Français qui vivaient en métropole à cette époque-là, ont eu un proche, qu'il soit plus ou moins loin, qui a perdu sa vie lors de cette guerre. Bon alors vous savez que c'est pas mon jour de terminer sur une touche émotive, mais ça me paraissait important, voire même très important, de rappeler le sacrifice de tous ces gens, pas forcément les morts au combat, tous ceux qui ont été touchés de près ou loin par ce conflit. Et du coup j'en profite pour remercier tous ceux qui contribuent à faire perdurer la mémoire, comme tous les travaux des historiens, mais aussi des vidéastes comme moi, qui je suis sûr seront nombreux en ce 11 novembre, centenaire de la fin des combats, de l'armistice de 1918. Donc pour le centenaire, tous ceux qui vont sortir je pense des vidéos, allez voir, allez voir toutes les chaînes spécialisées dans l'histoire, dans vos abonnements, parce que je pense qu'il y aura pas mal de trucs super intéressants aujourd'hui, et qui vous permettront d'apprendre pas mal de petites anecdotes, de petites histoires, et sur la vie de ces gens qui se sont arrêtés pendant cette guerre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, pensez au like, le commentaire, vous abonner, le utip, le discord, l'instagram, le twitter, vous commencez à connaître, du coup je vous fais des bisous, et n'oubliez pas justement de faire perdurer la mémoire de tous ces gens, pas forcément la première guerre mondiale, mais de toute l'histoire en général, parce que l'histoire c'est super important, car c'est vachement intéressant, mais surtout super utile de savoir d'où l'on vient. Bref, je vous donne rendez-vous, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501